La seule émotion que j'ai eue à chaque fois que je voyais quelqu'un qui m'inspirait, c'était de me dire « Oh le salopard, qu'est-ce qu'il est bon, comment je vais faire pour faire comme lui ? » Les meilleurs sportifs que je peux rencontrer, et t'en fais partie, c'est qu'ils élèvent constamment leur standard. Cyril Benzaken. C'est le champion Cyril Benzaken, Cyril Benzaken. Cyril Benzaken ! Cyril Benzaken. 70 combats, 56 victoires, 6 fois champion du monde de kickboxing et de boxe-taille, mannequin pour des marques prestigieuses, un master d'entrepreneuriat, le boxeur Bac plus 5 se confie dans Unique. Je me suis tout de suite mis en mode « Je vais devenir champion ». Je passais du temps dans ma chambre, je rêvais, je visualisais. J'ai vécu tous mes succès dans ma chambre, tu vois. Et premier combat, je l'ai perdu. Ça a été dur, beaucoup ne me voyaient pas gagner. Et je me souviens encore de copains qui parlent, ils se disent « Mais dis donc, il faut qu'il arrête la boxe ». Il y a beaucoup, beaucoup d'échecs derrière mes succès. Il a fallu que j'apprenne à me connaître. Parfois, c'est ce qui fait toute la différence d'un boxeur qui est 6 fois champion du monde, d'un autre qui ne l'est pas. Un jour, je fais un échange avec un danseur étoile. Il me dit « Oui, mais toi, tu reçois des coups ». Et je me suis dit « Mais tu sais, ce n'est pas ça qui est le plus dur. C'est le combat avec toi-même ». Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir la vie comme une compétition dans laquelle on joue contre soi. À aucun moment, je me suis dit « J'allais tomber ». Je me suis juste dit « Ça cogne très, très fort. J'irais jusqu'au bout, tu vois ». La magie se produit quand tu fais le petit pas de plus. « Sky is the limit ». Il n'y a pas de limite. Dans notre échange, j'ai monté d'un niveau, tu vois. Et donc, ça, j'adore. Soyez déraisonnables. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Salut, c'est Cyril Benzaken avec Franck Nicolas. Salut, Cyril. Salut, Franck. Bienvenue. Merci. Je ne sais pas si je dois m'adresser à un gars qui gagne tellement que finalement, il peut commencer à s'y habituer. Non, parce que tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'échecs derrière mes succès. Donc, on ne s'habitue jamais à l'échec quand on a connu les revers, les défaites. Je dis souvent que l'échec n'existe qu'à partir du moment où on abandonne et qu'il s'agit plutôt d'un résultat riche en apprentissage, un résultat douloureux, mais qu'un échec finalement n'existe que quand on jette l'éponge. Ça t'est déjà arrivé, toi ? Non, ça ne m'est jamais arrivé de jeter l'éponge, effectivement, et d'abandonner. Du coup, de vivre peut-être l'échec tel que tu le décris. En revanche, c'est vrai que quand tu associes énormément d'importance à un projet, à un combat, à quoi que ce soit, quand tu n'arrives pas à ce que tu voulais, c'est douloureux, comme tu dis. Et cette douleur, du coup, te renvoie au mot échec. Mais en vérité, c'est vrai que c'est un apprentissage. C'est la douleur qui te pousse à parler d'échec. Dans ton métier de boxeur, de sportif de haut niveau, sifon champion du monde, c'est quand même pas si mal que ça, je trouve. Qu'est-ce que tu ressens de plus grisant et de plus frustrant dans cette carrière de sportif ? Alors, aujourd'hui, ce que j'ai de plus frustrant à mon actif, c'est le fait de ne pas être encore capable de libérer tout mon potentiel sportif comme je peux le faire à l'entraînement. Parce que je pense être de nature assez à mesurer les risques, etc. Et du coup, le jour du grand soir... Tu ne te lâches pas à fond. Je ne me lâche pas à fond, exactement. C'est la prise de risque ? C'est la prise de risque, je pense. Et le plus grisant ? Ce qui est le plus grisant, c'est tout simplement le fait de voir s'accomplir les choses auxquelles tu pensais auparavant. Et en fait, moi, je suis un peu un obsessionnel et un rêveur. Ce qui fait que quand j'atteins un objectif, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais je ne m'en satisfais pas. Je veux toujours aller en chercher un nouveau. Et du coup, je suis heureux dans l'action. Et ça, tu le vis bien ? Je le vis très bien. Je suis très heureux dans ce que je fais. Donc, tu apprécies ce que tu as obtenu. Oui. Et à la fois, tu dis que c'est un work in progress, ça continue. C'est ça, j'apprécie ce que j'ai obtenu. Et j'apprécie d'autant plus ce que je veux obtenir. Est-ce que tu apprécies aussi le voyage en te disant c'est le voyage qui est le plus important aussi dans l'aventure et pas uniquement la destination, le sommet à atteindre ? Oui, parce que finalement, comme je suis dans l'action, en fait, ce que je kiffe, c'est ce voyage. Et finalement, tu vois, la destination, j'en prends toujours une nouvelle. Donc, ce n'est peut-être pas la destination qui m'intéresse, c'est cette énergie qui me transporte vers l'objectif. Depuis l'âge de 18 ans, 51 combats. Un peu plus maintenant. Combien de combats maintenant ? Ah bah oui, maintenant, on est à 70. Wow ! Donc, 70 combats, combien de victoires et combien d'échecs ? Et combien de défaites, on va dire, pas d'échecs ? Alors ouais, donc il y a trois matchs nuls. Donc, on fait 70 moins 3, ça fait 67. Et il y a 11 défaites, donc ça fait 67 moins 11, 56 victoires. Qu'est-ce que tu retiens de tous ces combats ? Qu'est-ce que je retiens ? Ben, beaucoup de, plein de choses. Écoute, de l'adrénaline, du bonheur, du travail, de la discipline, de l'abnégation et du rêve. Et du rêve parce que, ouais, franchement, plein de choses. Alors, aujourd'hui, tu as eu aussi une autre activité, on va en parler, de mannequin. Ouais. C'est-à-dire que, c'est marrant, ça me rappelle un footballeur aussi. C'est très marrant parce que, justement, alors pour un peu aller à la jeunesse d'où c'est venu, en fait, donc, j'aspirais à devenir champion, j'étais pas encore champion, j'étais sur ce chemin, tu vois. Et, en fait, j'ai eu la chance d'étudier à côté et je m'intéressais à ce footballeur, David Beckham, et je me disais, mais c'est incroyable, pourquoi ne pas mobiliser ce que j'apprends à l'école, le marketing et le mettre au profit de ma personnalité, si c'est jouable. Parallèlement, j'ai une amie qui me dit, tu devrais ouvrir un book, etc., ça te ferait de la visibilité. La boxe est assez cinématographique, quoi. Et de là, c'est parti, j'ai fait des photos, des projets et, en fait, j'ai pris goût à ce double projet. Et maintenant, une à deux fois par mois, on va dire... C'est ça, ouais, une fois par mois, en gros, j'ai un petit... L'agence Elite qui t'appelle et... C'est vrai que c'était beaucoup de... ça fait pas très longtemps, ça va faire un an que j'ai été contacté par cette prestigieuse agence. Et quand ils m'ont dit qu'ils voulaient m'avoir au sein de leur talent, c'était à la fois beaucoup de fierté, pardon, et en même temps, beaucoup d'attentes aussi, peut-être. Mais bon, je fais attention avec les attentes, c'est pas moi qui gère, mais voilà. On va parler de... parce que t'es un champion dans ce domaine, c'est pas peu dire, de la performance. De l'état d'esprit de la performance. Mais avant, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que t'as un fort profil d'entrepreneur. Là, tu viens de faire un combat que t'as gagné, mais c'est toi qui l'as organisé. Exactement. En fait, je peux pas te dire d'où ça vient. Peut-être de mon grand-père avec qui j'ai passé beaucoup de temps jeune et qui était un chef d'entreprise et qui me racontait un petit peu sa vie d'entrepreneur. Ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai commencé à évoluer à haut niveau dans mon sport, je me suis vite aperçu que les rêves de plus jeune que j'avais, de l'environnement que je m'étais fait, on va dire, des combats à Las Vegas, on va dire, l'image que j'avais n'était pas corrélée à la réalité du national, de comment les combats étaient faits en France. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si l'environnement ne peut pas me proposer ce que j'attends, pourquoi pas le créer moi-même ? Et en fait, je suis parti sur un premier projet. Donc, d'organiser un événement, ça a marché. Là, on est en quelle année ? Là, on est en 2015. Du coup, j'ai organisé un événement dans ma fac, tu vois, à Paris-Dauphine. C'était un truc assez incroyable, un très beau souvenir. Et de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus beaux. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que mon sport, qui était aussi quelque part un sport parfois méconnu et assez un sport de niche, et le fait de le faire dans un lieu qui allait avoir une popularité plus importante peut-être que le kickboxing en lui-même, allait attirer des nouveaux publics et démocratiser un peu plus ce sport, comme au travers de moi, et donc mon image. Et du coup, derrière, ça allait pouvoir me générer de nouveaux revenus, améliorer mon image, celle de mon sport. Et c'est surtout que c'est un plaisir incroyable de se dire que la performance, on la construit au bureau, c'est-à-dire à la salle d'entraînement avec mon coach. Et l'événement, on le construit aussi avec mes équipes. Et du coup, je ne vais pas dire qu'on est maître, parce qu'on n'est jamais maître, mais en tout cas, je mets le maximum de chances de mon côté pour arriver vers là où j'ai envie de prendre du plaisir. Et ton entreprise, ça fait quoi ? Elle a des employés ? Elle propose différents services, différents produits ? Ou c'est uniquement organisation d'événements sportifs ? Alors aujourd'hui, je suis resté sur la production d'événements, production de mes combats. Et je n'ai pas de salariés. Je travaille avec pratiquement une soixantaine de personnes, je pense, qui doivent travailler sur un événement. Et le dernier était au Grand Palais, en fait. Du coup, c'était quand même un truc de costaud. Déjà, dis-toi bien, le Grand Palais, déjà, on parle d'un lieu qui est un lieu de culture où on va leur parler de kickboxing, de combat, etc. pour leur faire te dire oui, déjà. C'est fou ce que tu dis, parce que quand j'ai amené le développement du leadership et le coaching au Palais des Congrès Porte-Maillot, où tu avais Asnavour quand même, ils m'ont regardé avec des yeux comme ça, pas moi, mais les équipes. Pardon, de quoi vous allez parler ? Donc, ils ont donné le feu vert, mais c'est la même chose que toi. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, et là, je vis. Quand on travaille sur des changements de mentalité, et que tu fais bouger les choses, c'est ça qui me fait kiffer. Exactement. Et je suis persuadé que maintenant, il y aura des événements sportifs. Comme moi, nous, on a été les premiers à amener ça au Palais des Congrès Porte-Maillot. Et derrière moi, il y a plein de confrères et de consoeurs qui sont venus. Exactement. En clair, c'est vraiment chouette de savoir que les copains et les copines derrière vont pouvoir suivre une énergie qu'on a impulsée. Parce que c'est exactement ce qui va se dire. Tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Et je te promets, il y aura d'autres événements sportifs maintenant. Bah oui, bien sûr. Mais tu avais les chocottes, tu disais... Est-ce qu'il faut mettre sur les tables ? Avoir le oui pour le faire, c'était compliqué. Et après, l'enjeu considérable, c'est qu'en fait, le Grand Palais éphémère n'est pas une structure faite pour accueillir du sport à la base. Et donc, il n'y a rien en fait. Donc, c'est un coût gigantesque d'organiser là-dedans. Mais en fait, du coup, je me suis associé avec Frédéric Lever, qui est mon associé depuis maintenant pas mal de... Enfin, pour la deuxième fois sur un gros événement. Et en fin de compte, on s'est dit, ouais, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, les gens vont plus facilement adhérer. Et c'est plus facile de vendre cher quelque chose d'exceptionnel que pas cher quelque chose de moyen. Et du coup, finalement, ça a fonctionné parce que le lieu est incroyable. La programmation était bonne. Tous les ingrédients étaient réunis pour que ça fonctionne. Et une bonne... Bah, j'espère. En tout cas, j'ai essayé. T'as essayé, en tout cas. J'ai essayé, voilà, exactement. Et comment est-ce que t'as géré ? On va revenir sur la chronologie dans un instant. Mais comment tu as géré ce côté d'être à la fois ? C'est le cas. Finalement, je me retrouve un peu dans toi. D'être organisateur. Donc, ça vaut très organisateur. Entrepreneur, logistique, organisation. Et d'être sur la scène à la fois. Alors, tu vois, je suis très content qu'on fasse cette interview aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui en tout cas, après ce combat. Parce que ma réponse aurait été différente il y a quelques mois ou il y a quelques années. Et bien, je l'ai mal géré. Tu vois, cette fois-là. Parce que, en fait, c'était mon plus gros projet. Donc, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx, etc. Et en fait, je me souviens encore, une heure avant le combat, dans les vestiaires, quand mon entraîneur me fait le bandage, je lui dis, c'est étrange Alain, j'ai pas de stress. Je suis pas... Comme si j'étais pas là, tu vois. Et puis, non, t'inquiète, ça va monter tranquillement. Fais-toi. Et je suis arrivé le jour du combat, sur le ring. Et je sentais pas, tu sais, cet influx, cette envie, cette niaque. Cette excitation. Exactement. Bon, j'ai fait mon combat. J'ai géré, on va dire, intelligemment pour le gagner. Parce que ça a été très dur. En plus, l'adversaire était fort. Et après, avec le recul, on s'est vu avec mon associé. Et en fait, j'avais deux combats, l'événement. Et en fait, j'ai fait tout relâcher. Waouh. Avant le combat. Parce que, pour moi, j'avais déjà gagné quelque part une première bataille. Et donc, la difficulté, quand on fait deux projets qui sont liés, c'est d'arriver à garder le cap. Parce que j'ai des fois réussi. Mais là, il y avait tellement d'enjeux, tellement de pression que j'ai fait relâcher. Et donc, ça a été dur. Parce que j'ai pas pu mobiliser, en tout cas, l'énergie que j'ai d'habitude. Ça, c'est un truc que j'arrive à comprendre. Parce que c'est pas la même partie du cerveau qui fonctionne. Et c'est très complexe de switcher. Donc, pour la prochaine fois, c'est de s'isoler, finalement. Exactement. C'est d'arriver à s'isoler et à se recentrer sur l'objectif. Et de se dire, non, le vrai objectif, c'est le combat. C'était pas l'événement. Sans le combat. Oui, c'est ça. Donc, le vrai objectif, surtout, le vrai défi pour toi, c'est de délai. Gay. Et c'est ça, j'ai du mal à faire. Bravo, bonne réponse. Si tu l'acceptes, on va revenir un petit peu en arrière. Cyril, il est né où ? Que fait papa ? Que fait maman ? C'est quoi le milieu ? Alors, je suis né en octobre 1989 en banlieue parisienne, à Clamart. Ma mère est médecin, dermatologue et mon père travaille dans l'informatique. Et j'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi. Et donc, j'ai eu une enfance plutôt heureuse. Pas forcément orientée vers le sport. En tout cas, on m'encourage à faire du sport pour être en forme. Même si je ne le suis pas trop puisque plutôt jeune, je suis plutôt en bon point. Ah oui ? Un peu grassouillé ? Un peu grassouillé, bien grassouillé. Ah oui ? Parce que maman, elle faisait... Parce que j'aimais bien manger. Oui, maman, il faisait bien à manger. Moi, j'aimais bien manger. J'aimais bien me resservir. Et donc, même si je faisais du sport ou des activités, j'étais en bonne forme. Tu avais une bonne fourchette. Voilà, j'avais une très bonne... Que j'ai toujours. Et du coup, voilà. Et en fait, les années passent. Donc, je suis plutôt un jeune qui aime bien, on va dire, faire le guignol, faire le pitre. J'aimais... J'adorais ça, en fait. Faire rire. Faire rire, exactement. Et d'ailleurs, à l'époque, je me voyais... Humoriste ? Non ! Je te jure, je te promets. Donc, j'ai trouvé une autre forme de scène. Mais je me voyais vraiment humoriste. Et c'est assez drôle parce que je commence à devenir un peu plus sportif. Du coup, bizarrement, moins drôle. Enfin, en tout cas, je mobilise moins ce côté que j'avais en moi de déconnade. Et en fait, quand je commence la boxe, je me discipline tellement que je perds un peu ce côté enfant que je retrouve maintenant. Spontané ? Spontané. Spontané, tu vois, que je retrouve de plus en plus ces dernières années, mais que j'avais perdu parce que j'ai dû mettre tellement de discipline, tellement de rigueur que comme tu parlais des différentes manières de fonctionner du cerveau, j'en ai fait fonctionner une à fond et j'ai délaissé un peu l'autre. Donc, voilà, pour faire une rétrospective un peu... Donc là, tu commences la boxe et tu te révèles ou finalement ? Alors, en fait, je commence la boxe. J'ai mon cousin et des copains qui me parlent d'une salle de boxe pas très loin de la maison. Et moi, je me dis pourquoi pas faire de la boxe ? Ça va me donner confiance, ça va me mettre en forme. Tu avais besoin de confiance à l'époque ? Ouais, j'avais besoin de confiance, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Et d'où venait ce manque de confiance ? Écoute, je pourrais pas te donner la réponse. Une enfance heureuse ? Ouais, j'ai eu une enfance heureuse. Pas divorcée ? Franchement, tout allait bien. Non, non, tout allait bien, mais j'avais pas confiance sur... Tu sais, par exemple, le nombre de fois où j'avais... C'était pas un date, mais en tout cas, j'étais avec une fille, par exemple, et le soir, je me disais pourquoi je lui ai pas dit que je l'ai kiffé ? Pourquoi j'ai pas fait la démarche, etc. Parce que j'osais pas, quoi. T'osais pas, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de moments que j'ai pas osé faire. Donc là, t'attaques la boxe. Donc là, j'attaque la boxe. Et en fait, il va savoir pourquoi. Et comment ça se fait ? Tu sais, on dit que la boxe vient pas à toi, c'est toi qui va à elle, quoi. Et en fait, c'est la boxe qui vient à toi, pardon. Et en fait, au bout de quelques cours, donc déjà, il y a l'entraîneur qui est un ancien champion qui dégage un charisme incroyable et qui m'inspire énormément. Je ressens quelque chose, mais tu sais, d'impalpable, au fond de moi, qui me dit c'est ça que tu vas faire de ta vie. Vas-y à fond. Et en fait, je ressens ça vraiment, tu vois. Petit à petit. C'est-à-dire que ça s'est fait quoi ? En une année, en deux années ? Ah non, beaucoup moins. Ah bon ? Je te parle de quelques... J'ai pas le souvenir exact, mais pour moi, c'est plus de l'ordre de semaines que de mois même. Donc là, t'avais les papillons et tu t'es dit... Et en fait, j'avais les papillons, j'avais l'envie. Et en fait, je me suis tout de suite mis en mode, je vais devenir champion. C'est-à-dire qu'assez vite, j'ai demandé à mon père d'acheter un sac, je m'entraînais, je passais du temps dans ma chambre, je rêvais, je visualisais. Je connaissais pas tous ces outils de visualisation. Je savais même pas ce que je faisais, mais je passais du temps à le faire. Et en fait, ça a été des souvenirs incroyables parce que j'ai vécu tous mes succès dans ma chambre, tu vois. En fait, mais je savais pas ce que c'était. Et donc, comme tu me parles, les papillons, les trucs, je me voyais tout réussir. Enfin, en tout cas, je visualisais ça et je le visualisais tellement fort que ça me faisait du bien. Et finalement, le premier vrai combat ? Le premier vrai combat, donc je dois attendre mes 18 ans parce que mes parents, donc eux, ils étaient contents que je m'inscrive pour être en forme, mais pas contents que je fasse des combats. Donc, j'ai attendu d'avoir 18 ans et premier combat, je l'ai perdu. Et du coup, premier combat, je le perds et je me souviens encore de copains, parce que je parlais beaucoup de boxe, etc., au lycée, qui parlent, ils se disent mais il faut qu'il arrête la boxe parce qu'il nous parle de ça depuis des années, il a l'air d'être hyper investi et premier combat, il le perd. Ça fait un peu... Les copains qui remontent le moral. Les copains qui remontent le moral. Enfin, ils ne me le disaient pas frontalement, mais c'était des... Tu vois, je l'entendais dire. Et du coup, très, très douloureux, forcément, un échec comme ça où je m'étais... Et donc, c'est vrai, c'était pourquoi très douloureux ? Parce que aussi, alors, je ne sais pas si je me suis mis une pression, mais moi, je m'étais fait un petit peu une chronologie de mes succès et je m'étais dit, voilà, je vais être junior à 18 ans, remporter le championnat junior. Je vais être surclassé en classe espoir à 19 ans. T'avais un plan de match. J'avais un plan pour être à 22 ans champion du monde. Et donc, comme ça retardait d'un an, c'était compliqué, tu vois. Et donc... Et comment tu gérais les études en même temps ? Ça a été difficile au début. Quand on est obsessif comme ça, quand on est dans une passion qui devient obsessive, à côté, ça devient compliqué de mener la barque là. En fait, ça m'a à la fois aidé parce que ça m'a appris à me concentrer et de mobiliser vraiment mon cerveau de manière efficace et d'apprendre qu'en fait, il y a des choses que je pouvais mettre 5 heures avant qui en fait, en 45 minutes, pouvaient marcher parce que je mobilisais mieux ma concentration. Mais d'un autre côté aussi, ça me laissait moins de temps parce que je prenais beaucoup de temps pour travailler sur ma passion qui était la boxe. Donc, il a fallu que j'apprenne à me connaître. Et donc finalement, qu'est-ce qui t'a permis de vivre les premières victoires ? Qu'est-ce que tu as changé en toi ? Est-ce que c'est une question simplement de répétition, de pratique ? Il y a eu effectivement la répétition et le fait en fait de m'entraîner et d'arriver beaucoup plus entraîné que mes concurrents puisque moi, je m'entraînais avec des pros alors qu'on avait 18 ans. Et donc, c'est cette discipline, cette rigueur qui m'a donné l'avantage à ce moment-là. Parce que lorsqu'on s'engage dans le kickboxing, moi, j'ai fait du kick pendant quelques années aussi. C'est rigolo parce qu'à l'époque, je présentais le journal à la télé et je leur dis non, pas le visage, passe-vient, frappe ici, frappe ici. Incroyable. Et ça m'a beaucoup aidé. La seule différence, c'est que moi, je n'ai pas éprouvé le plaisir d'aller plus loin, d'en faire mon métier, tu vois. Mais je ressens le plaisir de l'entraînement. Je m'épanouis, le monde n'existe plus et de belles amitiés en plus. Mais qu'est-ce qui te pousse ensuite à te dire je vais aller chercher un autre combat et un autre combat et un autre combat parce que, étonnamment, dans ces moments-là, ce n'est pas le fait de s'en prendre quelques low kick ou front kick ou high kick. Ce n'est pas ça qui est si douloureux que ça, je trouve. Non, le plus douloureux, ce n'est pas... Tu sais, un jour, je fais un échange avec un danseur étoile. Il me dit oui, mais toi, tu reçois des coups. Et je lui dis mais tu sais, ce n'est pas ça qui est le plus dur. C'est le combat avec toi-même, en vrai, comme dans tout. Et mon adversaire, c'est un prétexte, tu vois. Mais le plus douloureux, c'est d'arriver à combattre soi pour sortir le meilleur de soi. Et c'est vrai, en tout cas, pour répondre à ta question, je ne sais pas ce qui m'a poussé à... En fait, c'est quelque chose de l'ordre d'irrationnel et de... Ce n'est pas trop palpable. Et comment on transforme la défaite en victoire ? Qu'est-ce qui s'est produit dans ton mental parce que la plupart de toutes nos belles histoires sont le fruit d'une très belle psychologie ? En fait, tu sais, pour moi, quand je me suis retrouvé face au mur, il y avait deux manières de réagir qui étaient les mauvaises au début. C'était de me dire oui, c'était de la faute de mon coach, il m'a mal échauffé. Tu te victimisais, oui. Non, je mettais la faute sur un autre, tu vois. Tu blâmais les autres. Exactement. Mais quand on blâme, on est victime. Oui, tout à fait. Ou alors de me dire, ça, je ne le disais pas. Je n'étais pas assez entraîné, etc. Ah, d'accord. entre les émotions, le cerveau, le corps. Et moi, je ne bossais que le corps. Sauf qu'après un gros échec sur un gros combat à Bercy où je me dis, attends, ce n'est pas normal que j'ai perdu ce combat. J'étais prêt. Je ne pouvais pas être plus prêt physiquement, techniquement, tactiquement. Il y a quelque chose d'autre qui a dû prendre le dessus. Et c'est là où tu dis, oh là, il y a une partie de psychologie là-dedans ? Il y a une partie de psychologie là-dedans. Peut-être que je n'ai jamais travaillé cette partie-là. Peut-être qu'en plus qu'on est dans un sport très viril, ça reste encore tabou, tu vois, ce genre de travail. Et c'est vrai qu'autour de moi, je n'entendais pas parler de ça. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir une psychologue du sport. Il faut que j'aille voir un préparateur mental. Ah, waouh ! Tu as eu l'idée de faire ce travail sur toi. J'ai essayé en tout cas. En tout cas, je l'ai fait. Tu l'as fait et tu y es arrivé parce que finalement, il y a des résultats. Bien sûr. Donc finalement, c'est quoi ton approche à toi ? C'est de fusionner le corps et l'esprit ? Le corps est au service de l'esprit et l'esprit du corps ? C'est quoi ? C'est ça. Le corps est au service de l'esprit. Et c'est pour ça que tu as d'immenses champions pour lesquels j'ai une forte admiration. Je me dis, c'est incroyable parce que quand tu les regardes, par exemple à l'entraînement ou quoi, tu sais, tu te dis, mais physiquement, etc., techniquement, ils ne sont pas incroyables. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils arrivent à mobiliser 100% de ce qu'ils ont parce qu'ils ont une telle confiance, ils ont un tel mental qui fait qu'ils ont 100%. Et à côté de ça, tu en as d'autres qui ont des capacités exceptionnelles et qui se retrouvent au même niveau qu'eux parce qu'eux, ils ne savent pas mobiliser. Et en fait, plutôt que de travailler toujours plus le physique, c'est dommage parce que tu te dis, à un moment donné, pour avoir ce ratio, on va dire, efficacité avec le moins d'efforts possible, peut-être qu'il faut travailler un autre levier comme le mental. Waouh. Et en travaillant ton mental, quelles sont les croyances limitantes que tu as brisées ? Que je n'étais pas capable, que, en fait, et aussi surtout que j'avais comme modèle, parce que c'est le modèle le plus classique et le modèle, on va dire, de la majorité des boxeurs qui sont connus, qui sont des individualités qui ont eu des parcours difficiles et donc, ta vie, quelque part, elle se reflète sur ton style. Et donc, moi, je ne pouvais pas m'inspirer de gens à qui je ne ressemblais pas. Et donc, en fait, j'ai commencé à me dire peut-être que j'essaye de boxer d'une manière qui ne me convient pas. et en fait, c'est très drôle parce que, d'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup de philosophes qui sont dans les arts martiaux et ça t'éveille un peu. Et d'ailleurs, toi, tu en es un bon exemple. Et du coup, en fait, je commence à me dire mais finalement, la boxe, c'est un échange avec quelqu'un comme on pourrait dire une discussion. Tellement vrai. Tu vois ? Et je me suis dit, tiens, comment je suis moi dans une discussion ? Et je me suis dit, en fait, moi, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de réservé qui écoute et qui ne parle que quand je suis sûr de ce que je vais dire et une fois que j'ai recueilli le maximum d'informations de l'autre. Là, tu t'exposes après. Et après, tu donnes. Et après, je donne. Et du coup, je me suis dit, sur le ring, en fait, c'est pareil, je suis un contre-attaquant. J'ai besoin de recevoir, pas de prendre les coups, mais j'ai besoin que l'adversaire attaque pour mieux riposter. Donc, de collecter les informations. Exactement. Pour mieux jauger. Pour mieux jauger et pour mieux répondre. Et en fait, je trouve les trous, il y en a plein, mais il n'y en a pas. On va dire, ce n'est pas les plus connus parce que, parce que si tu veux, dans l'univers, en tout cas global et pas des affectionados, des néophytes, on aime les combats un peu agressifs et ce côté un peu bestial du public qui fait qu'on met en avant davantage les boxeurs qui boxent en première intention. Et qui offrent du spectacle. Voilà, qui offrent du spectacle. On aime beaucoup l'arène. C'est ça. Et en fait, quand tu regardes ce style-là, enfin, en tout cas, le style qui me correspond plus, il n'est pas du tout dans... Il est plus fin. Il est beaucoup plus fin parce que je suis comme ça, en fait. Et au début, il nous laisse sur notre faim, pour le coup. Exactement. Parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais, Cyril ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon pépère ? Exactement. Et après, tu rentres progressivement. Exactement, je rentre progressivement et en fait, et c'est assez drôle parce qu'il y a plein de combats où sur le moment, dans l'énergie du combat, le dernier, par exemple, dans l'énergie du combat, ça a été dur et beaucoup, beaucoup ne me voyaient pas gagner, etc. Et en fait, en le regardant de nouveau, ils m'ont dit, ah non, en fait, tu vois, c'est plus clair, c'est plus lisible. Et beaucoup de mes combats ont été comme ça, tu vois. Tu utilisais des enchaînements progressifs, des combinaisons progressives, je trouve. Tu ne la sortais pas au début, quoi. Oui, en fait, il y a un peu de ça et il y a aussi surtout que si tu veux, quand tu regardes, tu te dis, ah oui, en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je touche, ça arrive à destination et en fait, il y a du déplacement et donc, on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas de l'affrontement direct et en fait, la lecture est toujours plus facile en vidéo parce qu'il n'y a pas les émotions, tu vois, du moment. Et surtout, tu as une grande patience sur le ring alors que la plupart d'entre eux n'ont pas de grande patience soit par manque de confiance parce que de peur au final d'être découvert et aussi par manque de respiration, quoi. Toi, tu as une confiance en toi sur le souffle que tu vas avoir après qui ne te déstabilise pas du tout, quoi. Non, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Je pense que ça, par contre, pour le coup, c'est quelque chose qui est un peu propre à moi d'être patient et de... Tu sais, la vie, c'est une course de fond. Je dis souvent que la vie, c'est d'un 110 mètres sur la durée d'un marathon. Pas mal, j'adore. Tu aimes ? Oui, j'aime beaucoup. En tout cas, tu peux la réutiliser. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve que sur le ring, j'ai quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais de toi et je disais, je trouve que c'est un philosophe de la boxe. Parce que je dis, mais le gars, il prend le temps de considérer, de poser. Évidemment, il y a une énergie physique monumentale et surtout un souffle qui, moi, m'épate. Parce que très honnêtement, quand on a ton niveau, le souffle, moi, ça m'épate. Et puis, tu fais rentrer les combinaisons comme ça, petit à petit et elles arrivent et on se dit, mais pourquoi tu ne l'as pas mis au début, celle-là ? Et on se dit, mais non, c'est son style. Il a besoin de jauger. Et c'est vrai et quelque part, en fait, je prends confiance dans ma capacité à lire de plus en plus l'adversaire. Exactement. Et du coup, je le comprends. C'est comme un exemple que j'aime beaucoup où quand tu as des attaquants, par exemple, dans la discussion qui parlent entre eux, c'est très drôle parce que les deux personnes parlent entre elles et peu importe ce qu'ils se disent, ils ont déjà prévu leur réponse et tu te dis, c'est con parce que la réponse n'est plus du tout connectée au discours de l'autre parce qu'il ne l'a pas écoutée. Exact. Et en fait, moi, profondément, je suis quelqu'un qui écoute. Donc, j'ai peut-être prévu de te dire quelque chose, mais si ce que tu vas me dire n'a plus rien à voir, tant pis pour moi. Je n'ai pas d'égo de dire, je veux absolument te dire ça, je le dirai à un autre moment. Et par contre, je m'adapte à toi. Et le fait de s'adapter à cette personne en face sur le ring, ça te permet de taper plus juste et pas de te dire, je veux absolument mettre ma droite, mettre ma droite, mettre ma droite. Une pensée, je ne vais pas dire égoïste, mais tu vois, de trop penser à soi. Moi, je pense à l'autre. un petit peu comme finalement un autre sport qui est l'aïkido. Oui, très bel exemple. Tu t'adaptes. Et un peu comme toi, comme le coach qui s'adapte à la personne qui est en face de lui. Mais tu as un côté coach, toi, tu le sais. Non, je ne le savais pas. Si, tu as un côté coach parce que l'une des premières qualités de l'être humain, c'est de savoir écouter. Oui, c'est vrai. T'active. Ce que je pense avoir comme qualité de haut niveau, c'est qu'on a vécu tellement de situations différentes qui font que l'âge que j'ai aujourd'hui n'est pas significatif de mon expérience et de ma maturité. Absolument. Tu vois, comme toi, tu as tous les jours, tu m'as raconté le marathon que tu fais un peu tous les jours. Et en plus, toi, tu te nourris des gens. Donc, tu apprends sur toi, sur les autres. C'est très riche. Et en fait, quand tu te retrouves face à des commerciaux, des personnes qui ont quand même un écosystème assez ressemblant tous les jours, tu leur rapportes une richesse dans ce que tu as vécu. Et ils se disent ah ouais, en fait, ça me parle ou ne serait-ce que ce que je t'ai dit sur l'échange avec quelqu'un. Moi, j'ai dit une fois à des commerciaux, moi, si j'étais à votre place à mon tempérament, je me tais. J'attends, je récupère le max d'infos de mon rendez-vous et dès qu'il a fini, là, je me dis tiens, j'en sais une bonne. Mais ce doux parallèle, il est génial. Il y a deux choses qui sont importantes dans ce que tu as dit. ce n'est pas l'âge, c'est le nombre de répétitions qui est important. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois oh Franck, tu as de la chance, tu es fort pour parler en public. Ce que je rassure à la scène, des fois, 30 à 40 heures en trois jours, tu vois. Et dans nos événements, on commence à 9 heures et on finit à 3 heures du matin, tu vois, et on ne fait pas de pause. Et on a une énergie de folie. Et j'ai dit, mais tu penses vraiment que c'est de la chance ou un choix ? Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire ? Je dis, mais dans les fortes occasions émotives, je bégayais. Les mots ne partaient pas. Et je lui dis, mais ce n'est pas parce que c'est un don inné, la parole, loin s'en faut, puisque j'avais des problèmes de communication, des troubles de la communication exactement. Je lui dis, tu sais, quand tu parles devant un public ou devant une personne une fois par mois, moi, je le fais 10 fois par jour. Et c'est comme le boxeur, ce n'est pas le nombre d'années, c'est le nombre de fois qui compte. C'est vrai, c'est juste. C'est la même chose pour tous. C'est le nombre de répétitions, ça va devenir un deuxième réflexe. Donc, ce n'est pas l'âge que tu as ou le diplôme que tu peux avoir, c'est le cœur, l'expérience et l'intensité que tu as mis pendant un nombre d'années et un nombre de répétitions. Ce n'est pas plus. Et ensuite, à chaque fois que tu répètes, si tu as, comme toi, le mantra de te dire c'était bien, ce sera mieux. Tout change. Et d'élever constamment tes standards, les meilleurs sportifs que je peux rencontrer et t'en fais partie, Cyril, c'est qu'ils élèvent constamment leurs standards. Tu comprends ? Je comprends et c'est vrai, ce qui n'est pas facile, mais encore une fois, c'est une question de tempérament, c'est d'arriver à... Alors, avec les années, avec la confiance que j'acquiers, je ne vais pas dire que j'ai du mal à recevoir de la critique, mais je deviens plus affirmé aussi. Mais par contre, je suis quand même toujours à l'écoute. C'est-à-dire que n'importe qui qui va me critiquer ou me dire quelque chose, je me dis, bon, je vais écouter parce que peut-être qu'il va me dire quelque chose sur lequel je peux travailler ou alors hop, je passe à autre chose. Mais c'est vrai que pour progresser, il faut quand même avoir cette ouverture et cette sagesse de se dire, ouais, le doute est permis parce qu'il va me faire progresser. Oui, et puis ne pas hésiter à s'entourer aussi de bons mentors, de bons modèles. Mais souvent, je le vois avec nos entrepreneurs, ils ont une peur terrible de la compétition. Ils appellent ça des concurrents. J'aime un peu moins le mot concurrent, moi, parce que je pense que dans la vie, ce sont nos compétiteurs qui nous permettent de courir plus vite et mieux. Et à la fin de la course, on serre la main. Alors que dans l'entrepreneuriat, les gens prennent ça comme une affaire très personnelle. C'est un concurrent, tu vois, et ça fait mal à l'intérieur, tu vois. Et souvent, tu as tendance à surestimer l'autre et à te diminuer toi. Ce qui est une bêtise parce que d'une part, tu n'as pas à le mettre sur un pied d'estal parce que lui aussi, c'est point de faiblesse, c'est point de vigilance et tu n'as pas surtout pas à te rabaisser surtout dans ce point de comparaison. Tu vois ? Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir la vie comme une compétition dans laquelle on joue contre soi. Et quand on joue contre soi, on n'a plus cette amertume d'être entouré de gens qui peuvent nous faire de l'ombre. Personne ne nous fait de l'ombre. Tout le monde peut nous apprendre. Et ce n'est certainement pas nos meilleurs amis qui nous apprendront plus. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que tu veux dire dans la mesure où tu sais quand on me demande quand est-ce que tu as envie d'arrêter ce genre de questions. Alors, je dis que tu n'as pas du tout envie d'arrêter parce que tout simplement aujourd'hui, je ne me sens pas encore à mon sommet et que je sens que je continue d'apprendre. Je n'arrive pas encore à exprimer 100% de moi et je me dis que en fait, tu vois, quand tu penses à cet exemple-là, finalement, ça ne prend que moi en considération. Tu peux gagner 100 championnats du monde, les plus durs adversaires ou les moins durs. Finalement, tu peux te dire, je pense, te dire, tu accomplis ta mission d'athlète. À partir du moment où tu dis, je ne pouvais pas aller plus haut que ce niveau, j'étais au max de mon max, je passe à autre chose maintenant. Mais tu peux gagner plein de fois, il n'y a pas eu d'adversité, il y en a eu, peu importe. Tu sais au fond de toi si tu as mis le level au max. Et donc, ça rejoint parfaitement ce que tu dis et je ne savais pas, je ne m'en étais pas rendu compte dans l'entrepreneuriat que c'était perçu de cette manière. Oui, hormis le fait qu'il y a un isolement au sommet de la plupart des entrepreneurs, c'est de bien comprendre que la vie est un jeu, c'est un jeu. C'est un jeu qui est sain si tu as des règles saines. Et le jeu, il peut mal virer si ton état d'esprit, il est aux antipodes. Donc, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, et c'est ce que j'aime dans le parallèle, c'est que si dans le sport, tu as en tête que ça devient une affaire personnelle et que ça devient toxique, c'est compliqué de progresser. Il faut être capable de serrer la main à la fin du combat. Oui, on tient mon accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, puisqu'on parle de skills, d'outils, gérer son stress, tu interviens en entreprise pour partager ton expérience. Déjà, c'est génial. C'est génial parce que le monde a besoin de gens qui partagent. Et tu partages comment gérer son stress. Alors, c'est quoi toi tes outils pour gérer le stress en tant que sportif et puis celles et ceux qui t'écoutent en ce moment vont le transposer pour eux ? Alors, pour gérer le stress, je dirais que... Déjà, il y a... Attention aussi parce que tu vois, la dernière fois, je te disais ce dernier combat, je n'avais pas de stress. Donc, si tu n'as pas de stress, ce n'est pas bon. Parce que tu vois, je t'ai dit que je n'ai pas été à mon top parce que je n'avais pas de stress. Donc, en fait, après, tout dépend. Peut-être que moi, j'utilise le mot stress, ce n'est pas le mot stress, mais en tout cas, c'est important de sentir un peu... Les papillons. Les papillons. Voilà. Exactement. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Non, c'est peut-être une émotion que je n'ai pas tous les jours. C'est normal, on n'est pas tout le temps à bloc, mais quand ça arrive, c'est bien. Quand ça monte trop haut, en revanche, les outils que j'utilise, ce sont tout simplement des techniques de respiration. Donc, je vais me dire, je vais me concentrer sur ma respiration, à savoir inspirer peut-être sur quatre temps, bloquer quatre temps, ressouffler six temps, quelque chose comme ça. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, par différentes techniques dans la respiration, tu fais en sorte de réguler le système sympathique et parasympathique. Parfaitement. Pour coordonner un petit peu tout cela. Exactement. Ça, c'est le plus récent. Et avant de connaître, ça, c'est des choses que j'ai apprises. Avant de connaître ça, je me souviens, pareil que Jean-Marc, prise de parole. J'avais une conférence, je ne sais plus, en tout cas, je devais prendre la parole devant du monde et j'avais le... Un peu fort, tu vois, avant le... Ça battait la chamale. Voilà. Et je me suis dit, attends, tu ne vas pas commencer à te chier dessus avant de monter sur scène alors que tu étais sur un ring il y a quelques semaines. Et en fait, j'ai commencé à visualiser la scène comme le ring et à me dire, attends, je vais me mettre dans l'énergie comme si j'allais... En fait, un domaine que je connaissais qui m'a mis en confiance. Et après, une fois que tu montes, c'est parti, tu vois. Et en fait, je ne vais pas dire une transe, mais en tout cas, j'ai fait un petit transfert d'un écosystème que je connaissais pour aller sur quelque chose que je ne connaissais pas. Et du coup, ce que je peux inviter les gens à faire, c'est à se retrouver sur des domaines qu'ils connaissent dans lesquels ils ont confiance ou encore à visualiser parce que ce qui peut créer du stress, c'est l'inconnu. Et quand on a visualisé des schémas, des situations, eh bien, même si c'est l'inconscient, quelque part, on a déjà vu la situation et donc, on n'est plus à l'aise. Ce que je dis souvent, c'est que vivre une vie de leader, c'est être capable de gravir le premier barreau de l'échelle sans savoir à quoi ressemble le dernier. Tu es d'accord avec ça ? Ben ouais, on ne sait jamais à quoi ressemble. Mais la plupart des gens veulent contrôler l'inconnu. En fait... Ils veulent savoir. Ouais, ouais. Comment tu composes avec cet inconfort de ne pas savoir et d'y aller malgré tout ? Je dirais que j'ai mis le maximum de chance de mon côté. J'ai travaillé cette discipline pour me dire j'ai rempli mon sac avec le maximum d'outils pour aller bricoler, pour aller au combat. Et maintenant, il faut y aller. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais maîtriser 100% de ce qui m'entoure et il va falloir que je crée du mouvement. Il y a d'ailleurs un proverbe que j'aime bien c'est motion creates emotion. Et c'est vrai qu'à un moment donné sur le ring, de par mon style, j'étais perfectionniste. Je m'attendais à mettre un coup parfait, etc. Sauf que le coup parfait n'arrive pas. Et le temps que tout ça n'arrive pas, l'adversaire, lui, ça arrive. Et lui, il travaille en attendant. Et quand il travaille, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je perds en confiance, lui, il gagne en confiance. Du coup, il y a un déséquilibre qui s'opère et qui grandit, qui grandit. Du coup, il n'y a pas de geste parfait. Il n'y a que des petits gestes qui vont amener peut-être à un geste parfait, mais c'est une accumulation comme la petite échelle qui va faire que tu fais plein de petits pas et qui vont te permettre peut-être d'en faire un très grand. Mais s'il n'y en a pas un premier petit, il n'y en aura pas de second. Je dis souvent que ce qui permet d'avoir cette capacité de composer avec l'inconnu, c'est de s'appuyer sur sa petite expérience. En clair, une petite victoire, yes ! Une deuxième petite victoire, yes ! Donc ce sont les victoires passées qui permettent de manger une bouchée plus grosse ensuite. Tu es d'accord avec ça ? Je suis entièrement d'accord avec ça et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal plus jeune parce que dans notre éducation, on avait tendance à être très modeste, justement pas à l'américaine et en France, c'est comme ça. Pour vivre heureux, vivant. Exactement, cacher et du mal à dire même si tu n'as pas remporté un championnat du monde, tu n'as pas fait c'est une petite victoire et parce que tu mets de la gratitude dessus, tu mets de la bonne énergie, tu vas peut-être en refaire plein et justement les exemples de champions dont je te parlais qui ont une confiance extraordinaire, ce sont souvent des gens qu'on regarde de travers, à un moment donné dans leur carrière au début, on leur dit qu'ils sont arrogants parce qu'en France, en tout cas, on a du mal avec cette estime de soi, cette grande confiance. Avec la mise en avant ? Oui, peut-être, la mise en avant aussi, bien sûr. On fait de l'ombre aux autres ? On fait de l'ombre aux autres et tu sais, alors ça, c'est typiquement français, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport, mais j'ai remarqué que les gens en France, tu sais, renvoyaient la réussite individuelle d'une personne à leur échec collectif. Exact, ça renvoie à nos faiblesses, à nos échecs. Et du coup, plutôt que de s'inspirer et de voir comment arriver à faire comme la personne, on préfère dire non, ne dis pas que c'est bien, redescends, tu vois, à mon niveau. Un petit peu comme dans La Folée des Grandeurs, tu sais, où Louis de Finesse dit, il m'entend, baisse-toi, baisse-toi, foutez-moi le camp, baisse-toi, et il le baisse, tu sais, pour paraître plus grand. Et c'est tellement simple de rabaisser quelqu'un pour se grandir. Et ça, tu l'as senti dans ta carrière aussi ? Alors, moi, j'ai en tout cas eu la chance d'avoir jamais cette émotion-là. Et la seule émotion que j'ai eue à chaque fois que je voyais quelqu'un qui m'inspirait, c'était de me dire, oh, le salopard, qu'est-ce qu'il est bon, comment je vais faire pour faire comme lui ? Waouh ! Mais j'ai jamais eu l'envie de le tirer vers le bas. En plus de l'inspiration, finalement. Ouais, plus de l'inspiration ou une espèce de bonne jalousie, c'est-à-dire, un jour, je me souviens d'un athlète qui parle de son entraînement, je me dis, oh, comment il s'entraîne beaucoup ? Comment je vais faire pour m'entraîner autant que lui ? Tu vois, je me suis dit, ça m'a mis de la compétition. Et du coup, ouais, c'est ça, en fait. Mais c'est plus s'inspirer des autres plutôt que de se dire, non, il faut les... C'est nul, ça n'a pas d'intérêt. On ne grandit pas, en fait, quand on fait ça. Mais composer avec l'inconnu, c'est l'une des plus grosses bêtes de l'être humain, finalement. Bien sûr. S'appuyer sur ses victoires, de petites victoires. Ce que l'être humain appelle souvent l'intuition, l'intuition existe chez l'être humain, mais selon moi, elle est rare. J'appelle plutôt ça l'expérience. C'est-à-dire que le fait que le pilote de chasse, à ce moment-là, fasse un millimètre à droite pour éviter l'avion, ça s'appelle l'expérience, plus que l'intuition à ce moment-là. Donc, le sportif développe aussi cette expérience, qu'on appelle souvent intuition, mais qui est en fait une succession de répétitions, et d'affronter la difficulté de l'inconnu, j'ai réalisé que la plupart des sportifs, quand tu les transposes, tu les déplaces dans le monde d'entrepreneuriat, ils arrivent à composer avec l'inconnu. C'est juste. C'est juste ce que tu dis. Cependant, il y a un point sur lequel je trouve qu'on peut progresser, et je pense que c'est le fait d'être dans un monde où aujourd'hui, on a fait travailler énormément notre sens visuel, on regarde, on sait, et en fait, on a plein d'autres sens, tu sais, où on ressent des fois des choses, des trucs tout bêtes, je ressens qu'il y a une voiture qui arrive, je ressens que, tu sais, ce genre de fois où on parle d'une personne et hop, il nous appelle, il n'y a pas de hasard, tu vois. Et donc, moi je pense, c'est ça en tout cas que j'appelle un peu l'intuition, et je pense que ces facultés qu'a l'être humain, on les délaisse un peu aujourd'hui en France, enfin en tout cas dans le monde occidental, parce qu'on a plein d'outils technologiques, on pense de manière cartésienne, c'est vrai, c'est tellement vrai. Et or, en fait, on pourrait presque, je ne sais pas, moi des fois, je me dis si ça se trouve, si on travaille sur ces axes-là, on pourrait peut-être communiquer sans parler, tu vois, peut-être, pourquoi pas. Puis développer une spiritualité aussi, parce que la spiritualité, ce n'est pas forcément la religion, c'est reconnecter avec soi aussi de différentes façons, et quelque part, je le trouve très spirituel, c'est-à-dire que tu as une vraie ouverture à l'autre, l'être humain, le ressenti, la connaissance de soi, le développement personnel, ça vient d'où ça ? En fait, tu vois, ça rejoint peut-être ce que tu disais à l'instant sur l'inconnu, le fait que finalement, je ne suis pas arrêté à vouloir tout savoir, les connaissances, et en fait, ça m'intéresse, tu vois, de me dire, je ne connais pas, tiens, la curiosité, en fait, d'apprendre sur des nouveaux vecteurs et ce qui fait aussi que j'ai d'ailleurs beaucoup d'amitié avec des personnes d'expérience beaucoup plus âgées que moi parce que j'adore me nourrir, je te parlais de mon grand-père, de plein d'amis qui sont plus âgés que moi et en fait, me nourrir de leurs histoires, c'est génial, tu vois. Mais tu as une vraie maturité, ça tu sais. Oui, je la ressens, alors je sais qu'il y a des axes sur lesquels je suis moins mature, mais... On ne peut pas le savoir. Non, on ne peut pas le savoir. Sur la performance, à quoi ressemble ton alimentation, tes journées, ta discipline, ta préparation mentale au quotidien ? C'est quoi la préparation de Cyril aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il met dans la bouche ? Qu'est-ce qu'il écoute ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, mon régime alimentaire, en fait, il s'est construit au fur et à mesure des années et c'est vrai que c'est une des choses principales parce que c'est quand même le carburant ce qu'on met dans notre corps et du coup, c'est une alimentation assez pauvre en glucides, donc très peu de pâtes, de pain, de riz, pas trop, enfin en tout cas en semaine, du lundi au vendredi, on va dire. Donc zéro carbs dans la semaine ? Pas zéro, mais pas beaucoup. Tu vois, vraiment pas beaucoup. Combien de repas par jour ? Généralement deux, sachant que le premier, des fois, arrive vers 14, 15 heures. Ah, tu fais le jeûne séquentiel ? Mais en fait, je le fais de manière pas volontaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends, donc on va aller dans l'ordre de la journée, je me réveille, petit jus de citron avec de l'eau chaude, du gingembre et du, comment on appelle ça ? La cannelle. Ça, ça me nettoie et généralement, je ne mange pas. Et après, je vais m'entraîner, un ou deux entraînements, sans avoir mangé. Et quand je... Pas de café, rien ? Ça dépend. Ça dépend. Si j'ai un rendez-vous le matin, après, je peux prendre un café. Mais de manière spontanée, je ne prends pas de café, du moins quand je suis en routine d'entraînement. Donc plus de la baccalheur à peu près. Ouais, 8h30. 8h30, ton petit breuvage magique. Voilà, tout à fait. tu t'entraînes une heure plus tard. Donc après, généralement, je pars tout de suite à l'entraînement ou alors j'ai un petit rendez-vous avant. Et ça me fait finir ma matinée vers 13h, des choses comme ça. Et donc là, je vais manger une salade, généralement, une salade avec plein de légumes et une protéine animale, généralement, ou végétale, ça dépend. Et beaucoup d'oméga, donc de l'huile, des noix. Ouais, mais beaucoup de graisses végétales type de l'huile. J'en consomme beaucoup. Huile d'olive ? D'accord. Huile d'olive. Ouais, et en fait, c'est surtout que je me suis rendu compte que je me sentais bien en fait quand je me sentais pas lourd. Et du coup, voilà, et après, je pars, des fois, je prends des petits oléagineux type des noix de cajou avant l'entraînement du soir ou une petite barre d'oléagineux. Et je m'entraîne le soir. Je finis généralement vers 22h. Je dînais assez tard. Et en fait, suivant le dîner que je fais, donc qui est généralement une petite entrée, des légumes encore et une viande ou un poisson, j'ai plus ou moins faim le matin, tu vois, si j'ai faim. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais bien quand je ne mangeais pas trop lourd, quoi, et peu de glucides. Waouh. Beaucoup de gens pensent, à tort, que glucides égale énergie alors que l'énergie, elle est surtout dans les bons gras. Exactement. Tu vois, tu connais bien le... Enfin, en tout cas, je n'aime pas parler de dire... J'ai dit, mais c'est ma vérité. Oui, bien sûr. Parce que je pense que chacun réagit différemment, mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'effectivement, trop de glucides, ça nous rend lourds, ça ne donne pas envie d'aller faire des entraînements et en fait, quand je m'entraîne, quand je suis en saison, j'ai besoin d'avoir le corps léger et en fait, ce n'est pas parce qu'on est léger et pas plein qu'on n'est pas en forme. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent, si je ne mange pas toutes les trois heures, si je ne mange pas de glucides, je ne prendrai pas de masse musculaire, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ces idées reçues ? Je pense que, en fait, je pense que c'est des idées reçues qui fonctionnent parce que la pensée est là-dessus, tu vois. Et si tu mets ton énergie, ta certitude que tu vas prendre de la masse parce que tu manges ça, ça peut fonctionner aussi. Alors bon, si tu ne manges rien, c'est sûr que... Évidemment. Mais en tout cas, moi, ce que je leur dis, c'est que personnellement, ces trois dernières années, je me suis développé en mangeant moins de protéines qu'avant, en ne mangeant plus de glucides et globalement, je pense en mangeant... Alors, je ne connais pas les apports caloriques parce que peut-être je consomme plus d'huile, mais en mangeant relativement, j'ai l'impression moins. Et juste les entraînements un peu changés et l'alimentation, je la ressens comme ça. Tu consommes combien de calories par jour, toi ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, d'accord. Non, je ne sais pas, mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Et en fait, non, moi, je leur dis juste d'essayer, d'aller vers une nouvelle solution peut-être, plutôt que de rester... Et je pense que le corps a besoin de renouvellement aussi. Et comment tu t'alimentes avant un combat ? Est-ce que tu modifies quelque chose ? Alors, avant un combat, on a ce qu'on appelle la pesée la veille. Donc, on doit être à un certain poids. On perd généralement un peu de poids. Et après le combat, du coup, là, je prends des glucides un peu lentes, donc des glucides complètes et le reste, comme d'habitude. Du riz brun. Voilà, exactement. Du riz brun, ce genre de choses. Mais par exemple, avant une conférence, j'essaye de ne pas trop manger. Parce que je me dis, c'est comme un entraînement. C'est comme un... Il ne faut pas que je sois... Ça va arriver tout lourd. Moi, quand je suis sur la scène pendant trois jours, je ne mange quasiment pas. Ah ben voilà, tu vois. Je mange uniquement le soir avec une alimentation qui est très proche de ce que tu es en train de dire. Mais tu te sens en pleine forme. Oui, oui, oui. En fait, la digestion, la plupart des gens ne le savent pas, mais c'est ce qui consomme le plus d'énergie à côté du fonctionnement du cerveau dans un corps humain. Et la digestion, t'imagines, c'est au moins quatre à cinq organes qui travaillent à plein régime. Foie, la rate, etc. Mais ça carbure. Donc quand tu es en pleine digestion, sans viande, c'est deux heures, avec viande, c'est entre trois et quatre heures. Mais t'imagines ? Voilà pourquoi t'as beaucoup d'hommes et de femmes d'entreprise qui, à 14 heures, après un lunch, le midi, ne peuvent plus travailler. Et souvent, de manger deux heures avant de dormir, c'est catastrophique. Ça, malheureusement, je... Alors ça, c'est vrai que tu vas gagner en énergie si tu manges, si tu laisses deux heures avant de te coucher. Parce que tu vas travailler beaucoup plus la régénération des tissus, du mental, des connexions synaptiques et du cerveau avec un sommeil super réparateur si tu ne bouffes pas tes deux premières heures. D'accord. Tu vois ? Donc ça, c'est un détail qui fait que souvent, le sommeil, tu vas en faire un allié sur la réparation musculaire. C'est de la magie, le sommeil. Bien sûr. Tu vois ? Donc après, ça dépend des entraînements, mais souvent, quand on a un sportif de haut niveau, des fois, c'est des petits twists tout petits comme ça qui changent. Ça, je ne connaissais pas. Tu vois ? C'est des 1%, 1%, 1%. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, à ce niveau-là. Donc, mangent pareil, quoi. Oui, exactement. C'est après, généralement, que je me lâche. Et tu te lâches quoi ? Alors, en fait, je ne sais pas si je me lâche parce que je ne suis plus dans la création. Pendant quelque temps, je suis off. Et du coup, c'est une compensation, tu vois, par de la bouffe. Ou si je me lâche parce que aussi, j'aime bien manger de temps en temps. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai bien mangé depuis bientôt trois semaines. Ça y est. Ça va ? Ça va. J'en ai marre maintenant. Je retrouve là. Je ne pourrais pas faire ça toute une vie, quoi. Oui, je comprends. Quelles sont les valeurs qui sont les tiennes maintenant après toutes ces années de combat dont une grande partie sont réussies, six fois champions du monde ? Les valeurs sont là. Qu'est-ce que ça donne de ton côté, les valeurs qui sont les tiennes aujourd'hui ? Qui dirige ta vie ? Tu sais, j'ai envie de reprendre un peu les valeurs du combat et de te parler de celles que je mets en application sur le ring. Donc, l'écoute, tu vois, l'écoute de l'adversaire, l'écoute de notre environnement. La générosité, je dirais, il ne faut pas être non plus selfish de coup. Il faut en donner, il faut en donner, tu vois, des coups. Et je dirais l'engagement, c'est-à-dire, on a des responsabilités. Tu sais, quand on est sur le ring, on doit faire face à notre adversaire. Si je tourne le dos et que tu me mets un coup dans le dos, toi, tu n'as pas le droit de taper dans le dos, mais moi, je n'avais pas non plus le droit de te tourner le dos. Et donc, apprendre à faire face à ses responsabilités. Je me suis engagé à faire un combat, je vais lui faire face. Peut-être que je vais abandonner, mais je reste de face. Et après, je dirais le côté un peu circulaire de partage, c'est-à-dire que j'acquiers, alors ça, ce n'est pas sur le ring forcément, mais j'acquiers de la connaissance, je la redistribue, j'acquiers de l'argent, je le redistribue, j'acquiers des choses. Et je pense que c'est ça un peu les valeurs que j'aimerais promener. Savoir redonner. Savoir redonner, ouais. Et finalement, tu sais, je m'en suis aperçu, je me suis dit, tiens, tu sais, quand tu veux faire des projets avec beaucoup d'argent et des trucs, finalement, c'est vrai que, de l'argent ou autre chose ou du pouvoir ou quoi, je ne le fais pas seul parce que seul, finalement, ce n'est pas, est-ce qu'on ne profite pas, on a besoin d'être avec quelqu'un. C'est quelque chose quand même, il faut penser que seul, on ne va nulle part et c'est parce que plus on est nombreux, plus c'est du plaisir. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que la richesse n'est que plus belle quand elle est partagée. Voilà, c'est ça. Et la richesse financière, émotive, spirituelle, etc. Et tout comme toi, je pense, en tout cas, moi, j'adore me nourrir des autres, c'est-à-dire, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis dit, waouh, j'ai fait fonctionner mon cerveau différemment parce que j'ai mis des mots, j'ai discuté avec quelqu'un sur un sujet et ça a fait ressortir une idée dont laquelle je n'étais pas sûr. Et là, aujourd'hui, c'est pareil, tu vois, dans notre échange, je sens que je suis monté d'un niveau, tu vois. Et donc, ça, j'adore. Merci beaucoup. Le dépassement de soi, faire face à ses responsabilités aussi. Bien sûr, après, ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais moi, je te disais, je suis un obsédé d'arriver là où j'ai envie d'aller, donc que ça fasse mal, que ça soit dur. Je ne me pose pas la question et je ne ressens pas vraiment la dureté. C'est vrai que le dernier combat, plein de mecs m'ont dit, tu sais que tu ne te rends pas compte, mais tu es vraiment solide, tu as pris des coups, je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas tomber, pour ne pas être compté. À un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Et quand j'ai revu le combat, tu sais, il y a des enchaînements où je prends un contre comme ça et je me dis, waouh, ça, c'est les coups normalement où tu tombes. À aucun moment, je me suis dit, j'allais tomber, je me suis juste dit, ça cogne très très fort, mais je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, j'irai jusqu'au bout, tu vois. Waouh. Et donc, c'est ça, l'engagement. Un gladiateur. Un côté gladiateur aussi. Un côté gladiateur aussi, mais quand même mesuré, c'est-à-dire que de se dire comme un basketteur, ça ne marche pas, hop, je peux pivoter, je ne vais pas être buté à rentrer dans le mur s'il y a un trou sur le côté du... Et dans ta capacité de redonner aussi, tu as envie de redonner à des plus jeunes, notamment une expérience à une université Dauphine. Oui, alors c'est vrai que je donne des cours maintenant à Dauphine en gestion de projet et c'est assez agréable de repartager, de nourrir d'autres avec son expérience ou ça peut être sur des causes plus sociales où je vais aller voir des personnes plus démunies qui n'ont pas accès à certaines infos, etc. Et en fait, ou encore, en début de semaine, tu vois, pour te parler de ce projet incroyable, on a fait une petite ascension en montagne du Mont-Blanc avec un chirurgien, une patiente qui a eu un cancer du sein et un champion, donc moi en l'occurrence. Et tu vois, donc là, il y a quelques jours, on était en montagne, j'ai encore des courbatures, j'étais avec des femmes dont certaines étaient en cours de traitement en chimiothérapie et je me suis dit, c'est incroyable, elles ont fait le même effort que moi que j'ai eu du mal à faire. Elles, elles ne sont ni sportives, elles se sont traitées parce qu'elles sont actuellement, je n'aime pas dire malades, en tout cas, elles sont patientes, elles ont un cancer et elles arrivent à faire des choses exceptionnelles. Et du coup, ce genre de choses fait que même quand tu donnes, tu reçois parce que tu apprends autrement. quelles sont les limites de Cyril ? Sky is the limit ? Non, je ne sais pas. Tu sais ce qu'on dit chez Globe, notre entreprise auprès de nos équipes, on leur dit Sky is never the limit because there is no limit. J'adore, moi j'adore. J'ai voulu dire ça parce que c'est le mot qui m'est venu mais le tien est mieux. Oui, le ciel, ce n'est pas la limite pour nous. Oui, on va dans l'espace. On pourrait dire la limite, c'est ton potentiel. Non, il n'y a pas de limite. Après, tu vas me dire évidemment dans la partie physique et dans le développement d'affaires et de carrières, qui sera Cyril dans dix ans ? Alors, je pense que dans dix ans ma carrière sportive touchera à sa fin et j'aurai développé je pense différentes affaires liées au sport, à mon image et je me verrai bien intervenir dans des entreprises comme je le fais aujourd'hui de manière peut-être plus récurrente. je me verrai bien avoir une académie de boxe et aussi, pourquoi pas, en fait, alors peut-être pas en étant humoriste, mais retrouver ce petit rêve d'enfance et me dire voilà, finalement, j'ai fait un peu de mannequinat avec la boxe, j'étais un peu au centre des projecteurs. Il va falloir que je retrouve une activité artistique et donc peut-être l'acting. en tout cas, c'est une graine que... One-man show. Ouais. Le stand-up. Non, ça ne serait pas forcément le stand-up, ça serait plus de l'acting, tu vois, je pense. Peut-être le stand-up, je ne sais pas. Avoir à creuser. On va vous écouter maintenant, Cyril, est open. Est-ce que tu accepterais devant la caméra de nous donner ta définition de vivre une vie à 110% ? C'est un peu un principe que l'on développe chez nous, la méthode SPARC, qui est la première méthode de coaching francophone et la deuxième méthode, c'est l'équation du 110% qui est en fait très simple, résumé en un seul mot, c'est de faire ce qu'on est incapable de faire. En clair, c'est que la magie se produit un peu dans la catégorie de l'effet papillon, tu sais, c'est la magie se produit quand tu fais le petit pas de plus. C'est-à-dire, à l'entraînement, tu vas prendre du muscle, c'est une image, tu vas prendre du muscle, ton entraîneur te dit, ton coach, allez, fais-moi 10 répétitions, puis 8, c'est dur, 9, c'est dur, 10, c'est dur, mais lui, il sait qu'il va t'amener à la 11e et c'est à la 11e que tu vas progresser parce que tu vas apprendre beaucoup de choses dans ce dépassement de soi. Donc, parfois, quand tu es dans une entreprise, c'est les 10 appels de plus dans la semaine qui vont tout changer. T'en as fait 100 et t'en fais 10 de plus. Donc, le fait de se dire je suis à 110%, eh bien, parfois, c'est ce qui fait toute la différence d'un boxeur qui est 6 fois champion du monde d'un autre qui ne l'est pas. C'est parce qu'il a su fournir le petit plus qui lui a permis, comme un cheval de course, le naseau de plus de gagner la course. Donc, voilà pourquoi je te demande à toi quelle est ta définition de vivre une vie à 110% et tu peux le dire face à la caméra. Pour moi, vivre une vie à 110%, eh bien, c'est simplement aller chercher dans ces 10% les choses que l'on ne pensait pas être capable de réaliser qui sont cet inconnu et parce qu'on est allé dans cette zone obscure et inconnue, eh bien, on va révéler des nouveaux pourcents et 10%, ça me paraît être un bon chiffre. Donc, 110%, ça vous permettra d'être au next level. Et donc là, Cyril, on vient de faire le face-à-face, on va faire maintenant le dos-à-deux coaching. Tu es prêt ? Oui. On y va. Cyril, quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui de 0 à 10 ? Je dirais 8. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour être à 10 dans les 30 prochains jours ? Pour être à 10 dans les 30 prochains jours, il faudrait que je n'écoute plus les critiques des autres et que j'apprenne à dire ce que je pense. Pour quelles raisons une critique te touche ? Pour quelles raisons une critique me touche ? Parce que je l'apprends peut-être parfois personnellement ou parce que je pense que j'ai surtout le besoin et l'envie d'être aimé par tout le monde. Peut-être une astuce à te donner, tu veux bien ? Oui. Quand on te donne une critique, c'est un avis, ce n'est pas la vérité. C'est vrai. Et si tu comprends ça vraiment, en plus de l'entendre aujourd'hui, tu diras merci de cet avis. Ton plus grand regret, c'est quoi ? Peut-être, c'est de ne pas encore avoir réussi à libérer tout mon potentiel en combat. Six fois champion du monde, tu aimerais être champion du monde combien d'autres années prochaines ? Comme c'est du type, je dirais jusqu'à que mon corps me dise stop. Dans un monde idéal, tu as une baguette magique, tu es champion du monde combien de fois ? Encore huit fois. Ta plus grande réussite ? Ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à travailler avec mon frère que j'aime profondément et avec qui j'aspire à avoir un associé de manière durable. Et ta plus grande fierté en tant qu'homme ? La plus grande fierté, c'est d'être arrivé à accomplir les rêves que j'avais à 13 ans. et l'amour, le couple, créer sa famille, on en est où ? On avance pas à pas sur cette verticale-là qui est justement celle sur laquelle je manque un peu de maturité. mais j'ai trouvé quelqu'un depuis de nombreuses années qui est quelqu'un qui est très empathique et me laisse beaucoup de temps. Et quand tu dis je manque de maturité dans ce domaine, qu'est-ce que tu sous-entends ? Ben, j'ai beaucoup travaillé pour la vox, j'ai pas beaucoup travaillé pour le couple. Donc, comme tu parlais de répétition, voilà, je pense que je peux faire mieux. et qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ton couple le mois prochain ? Lui faire un week-end surprise. Wow ! Ce que tu détestes le plus ? La comptabilité, ranger, la vaisselle, nettoyer chez moi, toutes ces petites tâches que je ne peux plus... L'administratif, il y a plein de petites tâches comme ça, comme j'aime pas, je ne fais pas. Quel est ton plus grand projet aujourd'hui ? Le plus grand projet réalisé ou que j'aimerais faire ? Que tu aimerais faire. Faire connaître mon sport auprès de tous au travers de très beaux événements. J'aimerais bien, Siri, que tu complètes ces phrases. La vie, c'est ? La vie, c'est du mouvement. Les gens sont ? Les gens sont de l'énergie. Wow ! Le bonheur, c'est ? Le bonheur, c'est d'apprécier. Fonder ma famille, c'est ? Fonder ma famille, c'est la vie. Et je suis ? Je suis heureux. Avec quoi tu repars de cette rencontre aujourd'hui, Cyril ? Je repars aujourd'hui avec un sentiment de... Je ne dirais pas de fatigue, mais comme après un bon entraînement. tu vois ? J'ai l'impression qu'on a fait un... On a travaillé ensemble. On n'a pas fait quelque chose unilatéral. On a fourni un effort et du coup, je me sens zen, tu vois ? Et qu'est-ce que tu retiens dans les skills, dans les infos ? Avec quoi je repars aujourd'hui ? Je dirais avec déjà une vision sur les critiques. Allez vous prendre comme un avis. Mais je repars avec un peu plus de confiance encore qu'avec celle avec laquelle je suis arrivé. Merci d'être qui tu es. À bientôt, Cyril. À bientôt, Franck. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée. Si maintenant, vous souhaitez développer votre entreprise, vous devez comprendre votre capacité à penser, à planifier et à agir de manière stratégique. Et ça va directement affecter vos ventes, votre rentabilité et votre liberté plus que toute autre chose que vous ferez. Et très souvent, un seul changement peut entraîner une différence majeure dans vos résultats. Et pour cela, il existe 25 questions stratégiques que je me pose dans toutes mes entreprises. Est-ce que vous serez capable d'y répondre sans vous tromper ? On va faire le test. Si vous ne connaissez pas les réponses à ces questions ou si vous avez les mauvaises réponses, vous pouvez commettre des erreurs dans le marketing, dans les ventes, dans l'organisation de votre activité et qui peuvent être complètement fatales à votre business. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous offre ce document. Donc téléchargez gratuitement, regardez bien le lien, ce livret digital. Il contient ces fameuses 25 questions stratégiques pour reprendre la bonne direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada